Sur la décision, sur la réintégration d'Osmane Sonko dans les listes électorales, c'est la ministre qui doit saisir le ministère de l'Intérieur pour que la réintégration soit effective. C'est ça, au moins, elle se positionne. Donc, on a des douanes DGE, parce que DGE est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, c'est une administration. Enfin, des douanes, bon, je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que le Sénégal soit l'étoile démocratique de la sous-région. Elle l'a été, mais encore plus, qui l'on l'a éligée. Les réformes, il m'est proposé, il y a eu une réforme institutionnelle importante qu'on doit faire tout de suite. Tout de suite, et c'est possible. L'Egui, pour l'affaire d'Osmane Sonko, Lorsque le ministère ou la DAF a sorti Ousmane Sonko des listes, c'est après que le ministre de la Justice ait écrit au ministre de l'Intérieur pour lui dire qu'il y a X, Y, Z personnes pour de multiples raisons, et parmi ces personnes, il y a Ousmane Sonko, vous devez le sortir de liste électorale. La DAF s'est exécutée. Donc, si le juge de Ziegenchor demande, dans son jugement, de réintégrer son coût sur le liste électorale, parallélisme des formes, c'est le ministre de la Justice, en particulier à partir du moment où ce n'est pas suspensif, c'est lui qui doit écrire, comme il l'avait fait, en disant le juge a décidé, c'est le ministre de la Justice, le ministère de l'Intérieur doit intégrer Ousmane Sonko sur le liste électorale, et à ce moment-là, la DAF devrait s'exécuter. Si elle refuse de s'exécuter, à ce moment-là, on va considérer qu'elle est un porte-à-fou avec l'autorité, avec la loi. C'est ça, mon blan, la loi. Mais, 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 dans l'affaire Mambaïna, il n'y a pas de sentence définitive, il n'y a pas de recours. Donc, tu sais, tu peux tirer une conclusion définitive. Pour avoir Mambaïna ? Non, je veux dire, dans l'affaire Mambaïna Sonko, il n'y a pas de secours suprême, il n'y a pas de trancher définitivement. Mais nous, c'est le ministère de la Justice, mon blan, le ministère de l'Intérieur. Donc, nous, retirer Ousmane Sonko, parce qu'il n'y a pas de condamnés par le compte du max. C'est ça. Le ministère de la Justice m'a dit qu'il n'y a pas. Pas parce que le juge de Zéginchor ? Mais la procédure est en cours. Quelle procédure ? Parce qu'après le verdict de Zéginchor, l'agence judiciaire de l'État doit poser deux actes. Il doit poser un acte de récusation du juge. L'U.M.S. L'U.M.S. Guine, ouah, mon délai le guinau. Oui, le juge. Voilà. Deuxième acte que nous avons posé, c'est l'appel. L'appel n'est pas encore vidé. Mais le ministère de la Justice, donc, puisque la procédure est en cours, pour informer le ministère de l'Intérieur, et que le ministère de l'Intérieur mène à instruire ses services, ses services, la direction de l'automatisation du fichier et la direction générale des élections. Mais parce que la loi dit que ce n'est pas suspensif, que le recours sous A-Réam, ce n'est pas suspensif. Oui, mais est-ce que nous nous sommes rares que la procédure, avec la Cour suprême, de toute façon, c'est bientôt. Et puis, il y a une autre procédure au niveau de la haute cour de justice, de la CEDAO. C'est bientôt, c'est pas bientôt. Il faut appliquer la loi. Nous sommes là. Projet de loi, l'administration nous sommes là avec le gouvernement, l'Assemblée nationale, nous sommes là, en procédure d'urgence, nous sommes là. En tout état de cause. Comme le juge dit, mon ministre de l'Intérieur, nous sommes là. Nous sommes là. C'est une des faits de recours. La Cour suprême, nous sommes là. Nous sommes là.